Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une sortie pédagogique en milieu conifère Avec les apprenants Il faut absolument prévenir le papa du petit parmentier là, c'est quoi son prénom ? Achille Ah bah oui, bah voilà, hein, bon Le père, bon, c'est pas le castor le plus utile au barrage, hein, donc on va... Ah bah, à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de lui dire, mais ne montrez jamais, votre cerveau est quelqu'un qui a peur du vide, hein, il y aurait des morts, donc... Donc on le reprévient, oui, bonjour, bonjour, on rentre dans la classe, on dit bonjour à la maîtresse, voilà, bonjour, Clara, Morgane... C'est joli, oui, c'est papa qu'a je choisi ? Ah, j'pense bien ! Alors, on rentre dans la classe, on enlève son manteau, l'accroche de porte-manteau, rassemble les copains, chante les chansons, raconte les espères, formidable, journée formidable... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Sors des toilettes ! Eh bah, tu t'essuies, puis tu tires la chasse ! Eh bah, y'a pas de papier, y'a pas de papier ! Les parents de Mamadou non plus, ils en ont pas, ils sont très heureux, mon vieux ! Donc autant, bonjour, 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 bonjour... Oui, pas de papier, Colombe, vous rajouterez du papier... Qu'est-ce que vous faites, Colombe ? Non, non, Colombe, il ne faut plus enlever... Vous-même, les manteaux des enfants quand ils arrivent ? Non, Colombe, n'avez-vous pas reçu les dernières directives gouvernementales ? Il faut désormais... Cette journée me fatigue déjà... Il faut laisser l'enfant quitter de lui-même le vêtement venu de l'extérieur afin qu'il s'engage dans son entrée en groupe-classe ! Ceux qui arrivent pas, ils crèvent de chaud, Colombe ! Ah, ils crèvent de chaud s'il le faut, mais moi, je me retape pas une réunion avec l'inspecteur d'académie, hein ! Cette espèce de grosse, encore un beau dessin ! Oh, merci, Farfalle ! T'es une bonne pâte ! Hé, il manque deux minutes de cuisson, hein, quand même ! Allez, on rentre dans la classe, on lève son manteau, la croche-porte-manteau... Tiens, du papier, toi ! Allez, les moyennes sections, on rentre dans la classe, on lève son manteau, la croche-porte-manteau... Morlus, Fergus, Épeutre, Tyrnanog ! On rentre dans la classe, il faut ranger les crayons ! Il faut ranger... Il faut ranger les crayons ! Il faut ranger les crayons ! Où est-ce qu'on les met ? Dans le pot à crayons, bien évidemment ! Il connaît mes faiblesses ! Allez ! Allez, on se rassemble autour de moi pour un moment d'échange et d'éveil au langage ! Vous êtes 73 ! Dix absents, Colombes ! Bien, les enfants, aujourd'hui... Oui ! Oui ! Oui, Kimberly ! Kimberly, Kimberly, avant toute chose, qu'est-ce que tu caches sous ton pull ? À part une bonne partie de toi-même... Un bébé ? Bah c'est bien, tu vas le mettre dans la dînette ! Tu vas le positionner dans le coin dînette et reproduction des actions familiales ! Hein ? Oh, Kimberly veut nous dire quelque chose ! Oh, chouette ! On t'écoute, Kimberly ! On est tatouilles ! T'es une princesse ? Oui, bah on va le savoir ! Allez, va ranger le bébé ! Sors-moi ça de là-dedans ! Ah bah, retiens bien cette phrase, Kimberly ! Bien ! Oh... Sors de ce corps ! Ah bah, retiens celle-là aussi, Kimberly ! Allez ! Aujourd'hui, on va... Bon, je sais pas, on va boire un coup ! On va faire de la lecture, mais ça va ! Je le savais, c'est pas la peine de la ramener, Cassiogaz ! Cassioproute ! Cassiopée ! C'est ça ! Ah, c'est pareil, c'est moche ! Oups ! Il y a un oeil qui coupe les bûches, l'autre qui les stocke pour l'hiver... C'est quelque chose ! On va faire de la lecture ! Oh, on va faire de la lecture ! Colombe ! Ou je sais plus quel oiseau ! Colombe, donnez-moi un matériel pédagogique à feuilles multiples comptant les aventures d'un personnage qui, au travers... Ah, filez-moi un bouquin, Colombe ! Un bouquin, on s'en fout, ils parlent pas la langue, hein, qui pute, qui pète... Donnez-moi... Mais on s'en fout, ils écoutent pas, ils mangent leur crotte de nez, là... Alimentation en circuit fermé, donnez-moi un livre, Colombe ! La notice de l'aspirateur, je m'embranle ! Un livre ! Là, merci beaucoup ! Le livre dont nous allons faire lecture ce matin est le suivant ! Ça vous dérange si je vomis ? Là, le petit chaperon rouge ! Oh, on lève la main ! On ne prend pas la parole de manière arbitraire, car ça me pète les ovaires ! On fait que ça... Oui, périgourdine ! Qu'est-ce que tu as à dire sur le... Hein ? Christian, on te l'a lu ? Oh, mais c'est une information capitale ! Ça aurait été con de s'emprimer ! C'est qui, Christian ? Le nouveau amoureux ? Le nouvel amoureux ? De maman ? De papa ! Ah bon ? Papa... Oh, quel gâchis ! Eh, moineau ! Le père de périgourdine... Eh ben, il... Il aime la randonnée pédestre ! Quand il rentre à la maison, il passe par le garage ! Le régime sans sel, il le fait à vélo ! Ah 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 ! Ah 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 ! Applaudissements Eh ben, il est pédé ! Son papa, il est... Rires Il est ? Pas là ! Il est au travail ! Salon de coiffure... Allez, on y va. Fulgence. Fulgence. Ta camarade n'a pas l'air d'accord que tu mettes les doigts dans son nez. Hein, tu n'es pas d'accord, Diana Mercedes ? Eh ben, tu sors de son tunnel. Eh ben... Sors de son... Eh ben, tu feras des tests PCR un autre jour, Fulgence. Charlatine. Charlatine, si tu as quelque chose à dire, tu le dis à tout le monde et pas seulement à vasectomia. Eh ben, tu le dis à tout le monde que tu as envie de faire caca. Ah, mais nous l'avons tous senti, Charlatine. Eh ben, viens, je vais t'ac... Eh ben, tu vas aller avec Colombe. Un Colombin pour Colombe. Allez, j'aimerais bien qu'on lise l'histoire parce qu'après, il y a récré. Enfin, nous aurons un moment en plein air. Consacré aux interactions sociales et à la motricité libre. Ah, puis cet après, il y a piscine. Nous nous rendrons en humidité intérieure. Pour apprendre à traverser le milieu aquatique standardisé. En équilibre horizontal et par immersion prolongée de la tête. Oui, nous serons accompagnés par une génitrice d'affrenants, la maman des triplés, Yann, Artus et Bertrand. qui vous aidera dans les vestiaires. Enfin, dans le sas d'intervertissement des slips. Allez, on y va. Attention, attention, on écoute, attention. Ah ! Ah, ça sial, maman ! Eh, les esthéticiennes sont fermées ! C'est fermé ! Oh, là, 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 là ! Oh, là, là, là ! Dingo ! Oui, bonjour ! Ah, vous avez pour une épilation ! Oh ! Oh, ben, c'est con, c'est fermé, madame Lambert ! De toute façon, vous n'aurez pas pris ce que vous puez du cul ! Kimberley ! Eh, tu diras à ta mère que t'as vu le loup ! Et que t'as fait pipi ! Ah, ben, il va sentir la savane, le legging léopard ! Cours vite, ça va sécher ! Le petit chiappard en rouge. Remis au goût du jour par les dernières directives gouvernementales. Le petit chiappard en rouge. Il était une fois un être humain de taille standard assigné fille à la naissance et que partout on appelait le petit chiappard en rouge. Toujours, elle portait une capeline non pas pour dissimuler son visage, ce qui est interdit à l'intérieur de l'espace public mais pour se protéger des intempéries. Cette capeline était rouge car couleur non chantée. Un jour... C'est le loup, ouais ! Un jour, ses parents, les personnes prenant soin d'elle au quotidien, en formant un couple qu'il ou elle soit lesbienne, gay, bisexuelle, intersexe, de genre fluide, asexuel, ou ambidextre, ou ambidextre, euh, plus, plus, lui disent « Petit chaperon rouge, voudrais-tu bien apporter cette galette et ce petit pot d'ara... de beurre ? » De matières grasses... Pas trop de matières... Ne lui adresse pas la parole, non pas qu'il ne soit intéressant de s'ouvrir à des nouvelles cultures, mais le grand méchant canis lupus pourrait bien vouloir te manger. « Oui ! » répondit le petit chaperon rouge, non pas par domination parentale, mais parce qu'elle collaborait volontiers. « Oui ! » « Ah oui, France, comme mamie ! » « Ah, ah, ah ! » Et baisse le bras, baisse le bras, baisse le bras, baisse le bras... » David, va t'asseoir là-bas. Le petit chaperon rouge partit avec son tote bague en chanvre éco-responsable. Et ce qui devait arriver... T'arriva. Elle rencontra le loup. « Wesh ! » dit le loup. « Bonjour ! » répondit le petit chaperon rouge. « Est-ce que ton père est un voleur ? » Car il a volé toutes les étoiles de... « Oh, ta gueule ! Ta gueule ! » « Où vas-tu ? » demanda le loup. « Rien ne m'oblige à vous répondre, » dit le petit chaperon rouge. « Si vous m'importunez, cela sera considéré comme du harcèlement de rue. » « Et bien que nous soyons en milieu rural, il vous en coûtera une amende de 135 euros. Allez, bim, mange tes morts ! » Le loup, vexé par cette réponse... la bouffa ! Et oui, les enfants, car même élevés dans du coton, vous n'êtes pas à l'abri des cons ! Récré ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?